Dans la grande région de Québec, Marc-André, ce sont les incendies. D'abord, un incendie qui a eu lieu à la Polyvalente de Charlebeau. Oui, effectivement, Jean-François, hier en début de soirée, donc incendie ici à la Polyvalente de Charlebeau. Voyons, on voit encore très bien les dommages qui ont été causés par l'incendie. Un incendie qui a commencé au deuxième étage. On nous dit que c'est dans un local qui est dédié au programme de robotique. À l'intérieur, il y avait plusieurs objets de grande valeur. Entre autres, il y avait des imprimantes 3D, des objets pour la robotique. Alors, c'était dans ce programme-là. Les flammes qui ont par la suite gagné le troisième étage. Alors, il y a au moins trois locaux qui ont été touchés par les flammes, mais également le rez-de-chaussée a été touché par l'eau qui a été utilisée pour éteindre le brasier. Donc, ce que nous disent les pompiers, c'est que c'est un incendie qui serait d'origine électrique. Alors, est-ce que c'est l'un des équipements qui était dans ces locaux, qui a pris feu ou tout autre objet électrique? Ça, ça reste à déterminer par les pompiers de la ville de Québec, qui ont mis quand même quelques heures à maîtriser le brasier, mais c'est maintenant terminé. Et on voit présentement, ce sont les entrepreneurs généraux qui s'affairent également les experts d'après-sinistre. On peut écouter une mère qu'on a rencontrée un peu plus tôt. Oui, mon fils vient à la polyvolante. Excusez-moi, je suis un peu émue pour ça, mais oui. Il était en semaine de relâche, il était dans des cours de rattrapage. Quand on a su qu'il y avait un incendie, on est venu tout de suite, parce que ça se trouve être les locales où mon fils va aussi. Il y a vraiment beaucoup de classe, puis en plus, il y a les locales de la robotique. Puis ce qu'un jeune me disait, il dit, je pense qu'il revenait de compétition, puis il y a des imprimantes à 7000 $ dans ces locales-là. Fait que je pense que les dommages vont être vraiment gros. Et Jean-François en surveille également deux autres incendies, cette fois-ci à Saint-Georges-en-Beauce, qui se sont déclarés cette nuit à moins d'une heure d'intervalle des incendies, qui les deux ont commencé dans des cabanons, dans l'un des deux cas. Ça s'est également propagé à une voiture. La Sûreté du Québec mène une enquête, parce que ce serait possiblement criminel. On attendra bien sûr les conclusions de la Sûreté du Québec. Merci, Marc-André. Merci.